Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Comment se motiver avant un grand départ ? C'est une question que l'on m'a posée. On m'a dit « Mais Pierre, avant un grand départ, j'ai tout le temps l'impression de ne pas vouloir y aller. Dans ma tête, je me dis que ça va être trop dur et j'ai du mal avec la gestion alimentaire, etc. » Quand on arrive sur des choses comme ça, si aujourd'hui vous reconnaissez dans cette situation, dès que vous arrivez sur un grand départ, vous vous dites « Mais je ne vais pas y arriver. » C'est qu'il y a sûrement un problème d'identité. Donc la première chose que j'aimerais vous demander, c'est déjà « Est-ce que c'est normal pour vous de vous dire « Je vais faire telle performance » et de le dire à voix haute ? » Parce que si ce n'est pas normal, pour le corps, vous n'allez pas manifester ce résultat. Vous n'allez pas faire ce temps-là. Puisque si vous vous dites « Waouh, si j'attends ce temps, ça va être super, j'aurais été trop fort et tout. » Il se passe quoi ? C'est que vous allez être euphorique à la victoire. Et l'euphorie est un symptôme qui nous indique que nous ne sommes pas prêts. Donc là, ce qui est important à faire, c'est vraiment se dire « Ok, par rapport à ça, est-ce que j'ai peur des concurrents ? Est-ce que j'ai peur de faire un mauvais temps ? » Et là, on va venir dépolariser tout ça. C'est-à-dire que déjà, si vous êtes inscrit dans une course, une grande course, et qu'il y a des concurrents que vous admirez, et bien si vous les admirez, vous allez vous dire « Waouh, mais moi, je ne suis pas assez rapide. » Mais pas assez rapide par rapport à qui et à quoi. Donc, il y a forcément un référentiel. Donc là, vous allez trouver le référentiel, mais par rapport à qui ? Ah bah lui, qu'est-ce qu'il a lui ? Ah bah il tient longtemps dans la durée. Et vous, vous allez voir sous quelle forme également vous exprimez ce trait de caractère-là. Et en fait, en regardant sous quelle forme j'exprime le même trait de caractère, vous allez voir à un moment donné que vous aussi, vous allez vite dans certains domaines de votre vie, peut-être pas le même. Et en fait, à la fin de la dépolarisation inversée, vous allez voir que finalement, vous aussi vous êtes comme ça, et que l'autre peut-être qu'il va moins vite dans d'autres domaines de vie. Et donc, d'un seul coup, la pression va rechuter, vous allez vous détacher du résultat, puisque vous n'allez plus vous comparer à un autre individu qui lui a sa vie qui est unique, qui a des priorités qui sont uniques, et qui a peut-être un autre métier ou d'autres conditions pour s'entraîner différemment. Tant que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous risquez de vous minimiser, et donc vous allez probablement avoir peur de ne pas obtenir le résultat. Ça, c'est la première chose à vérifier. Deuxième étape, on va vraiment enlever la peur du résultat, et aller voir, ok, c'est quoi tous les inconvénients de faire le résultat que je souhaite, et quels seraient tous les bénéfices de ne pas faire le résultat que je souhaite. Et vous allez voir que peut-être l'inconvénient de faire le résultat que vous souhaitez, au final, vous n'êtes pas prêt à le faire, parce que derrière, vous allez vouloir aller sur un objectif plus grand, et derrière, vous allez peut-être vous identifier à ce résultat. Bref, à vous de prendre une liste et de regarder tous les inconvénients à ça. En faisant ça, vous allez faire tomber du piédestal l'objectif, et donc avoir la juste pression pour la performance. Nous, à l'Académie de Performance, avec les athlètes que l'on accompagne, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avant la compétition, ils se disent, wow, là c'est une grande compétition, et jamais sur un piédestal, et il faut que je sois à la hauteur, et donc ils se minimisent. Et nous, justement, en faisant ces sessions de dépolarisation, en travaillant sur l'identité, on va se dire, ouais, mais en fait, c'est normal d'obtenir les résultats. Et du coup, il n'y a plus de différence entre, il faut que je fasse un bon résultat. Si vous dites, il faut que je fasse un bon résultat, eh bien, ça veut dire qu'il y a un différentiel entre là où vous êtes aujourd'hui, et là où vous souhaitez aller, donc vous n'êtes pas dans le moment présent. Et vu que le cerveau fait uniquement, et spécifiquement, ce qu'on lui demande, si on dit, je veux le résultat, ça veut dire, je veux le résultat, et vouloir, ce n'est pas avoir. Alors qu'en faisant tomber le résultat du piédestal, eh bien, on va se dire, ok, c'est bon, c'est déjà fait, j'ai déjà l'identité pour manifester ce résultat. Après, si le résultat arrive, eh bien, tant mieux. S'il n'arrive pas, eh bien, il y aura quelque chose de mieux que ça derrière moi. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez pouvoir gérer la pression et avoir la bonne pression. Et rappelez-vous, ça je le dis dans quand même beaucoup de vidéos aujourd'hui, la zone de performance se situe entre la zone de certitude et d'incertitude. Entre la zone de je sais que ça va le faire et je ne sais pas que ça va le faire. Entre la zone d'envie et la zone d'appréhension. Donc, le doute avant une compétition est vraiment naturel. Et c'est même bien d'avoir du doute. Parce que ça permet d'avoir la juste pression entre le système nerveux sympathique et par un sympathique qui est parfaitement équilibré pour vous faire performer. Là, récemment encore, avec une athlète d'un niveau olympique qui avait des moments de doute, lorsqu'on a regardé tous les bénéfices pour elle de douter, elle a vu que c'est grâce au doute qu'elle allait faire le millimètre supplémentaire, qu'elle allait ne rien laisser au hasard, alors que si elle ne doutait jamais, eh bien, peut-être qu'elle passerait à côté de certaines choses. Et donc, ce n'est pas l'appréhension ou le stress qui est mal, c'est croire que le stress ou l'appréhension est mal qui le rend mal. Mais à partir du moment qu'on se dit, bon, ok, là, je stresse parce qu'il y a une grande compétition, on dit à son corps, ben, merci, c'est naturel, c'est que là, je suis en train de me préparer à l'action. D'un seul coup, la pression se relâche et on peut se mettre focus sur son objectif. Et enfin, bien entendu, après, vous avez tous les outils plutôt classiques de la préparation mentale qui sont la visualisation, les ancrages que vous pouvez mettre en place au quotidien pour pouvoir mieux vous préparer à cette compétition. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.